Il est midi. On peut célébrer le Sacré-Cœur tous les vendredis, mais particulièrement au mois du 1, alors profitons-en une dernière fois, je voudrais approcher ce très grand mystère avec le cardinal Newman, d'abord par inclination personnelle, vous connaissez mon admiration pour son œuvre, mais surtout parce que Newman est un très grand intellectuel dont la pensée forte structure et résout bien des questions contemporaines, et un des grands mots de notre temps est une division de la personne humaine, avec une sorte d'exaltation de l'intelligence et de la volonté, et un mépris pour les sentiments qui font qu'ils sont livrés à eux-mêmes dans une liberté débridée et suicidaire. Aujourd'hui, les hommes qu'on qualifie d'importants, ce sont des hommes intelligents, regardez autour de vous, il n'y a que des surdoués, tout le monde est surdoué, dont on magnifie la capacité conceptuelle, la créativité intellectuelle, etc. Et puis des entrepreneurs, des explorateurs, des gens qui par la force de leur volonté ont atteint des objectifs qu'on croyait impossibles, ont surmonté des adversités qui auraient écrasé n'importe qui d'autre. Bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur ces questions, car ce rapport à l'intelligence et à la volonté n'est pas sain. Benoît XVI a beaucoup contribué à nous orienter vers le logos, à nous enraciner dans l'intelligence de la foi. Mais des gens comme Newman ont le grand intérêt à mes yeux de nous montrer que le cœur de la personne, c'est justement son cœur. Et quand il fait des exposés extrêmement brillants, très philosophiques, profondément théologiques sur la conscience de l'homme, finalement ça se réduit pour lui à un cœur à cœur, le cœur de l'homme qui s'ouvre au cœur de Dieu et qui parle dans une intimité amoureuse. Newman connaît Jésus comme un homme qui a des sentiments. Et en ce sens, il est intéressant de remarquer qu'il y a une fête du sacré cœur, mais il n'y a pas une fête de la sacrée intelligence ou de la sacrée volonté. Donc tout vient du cœur et tout se noue et tout se rejoint dans le cœur. Et notre enjeu, celui de notre sainteté, consiste à se mettre au diapason du cœur de Jésus. Aimer ce qu'il aime, désirer ce qu'il désire, pleurer ce qu'il pleure. Et c'est ainsi que nous aurons du cœur à l'ouvrage, que nous trouverons le moteur indispensable pour avancer sur les chemins de la vie spirituelle. Voici donc un très court extrait d'une méditation que John Henry Newman a écrit pour la fête du Sacré-Cœur. « Au symbole très sacré et sacrement de l'amour divin et humain dans sa plénitude, vous m'avez sauvé par votre force divine et par votre affection humaine. » Laissez-moi le relire. « Vous m'avez sauvé par votre force divine et par votre affection humaine. » Et enfin, par ce sang miraculeux dont vous débordiez, ô très sacré et très aimant cœur de Jésus, vous êtes cachés dans la Sainte Eucharistie et vous y battez toujours pour nous. Maintenant, comme jadis, vous dites « Des idées rio, des idées ravies ». J'ai désiré avec désir. « Je vous adore donc avec tout mon amour le meilleur et toute ma vénération, avec toute mon affection fervente et ma volonté la plus soumise et la plus résolue. Ô mon Dieu, quand vous condescendez à souffrir que je vous reçoive et que je vous mange et vous boive et que pour un moment vous faites votre demeure en moi, ô faites battre mon cœur avec votre cœur. Purifiez-le de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est orgueilleux et sensuel, de tout ce qui est dur et cruel, de toute perversité, de tout désordre, de toute langueur. Remplissez-le tellement de vous que ni les événements du jour, ni les circonstances quelconques n'aient le pouvoir de le troubler. Mais quand votre crainte est votre amour, il puisse trouver la paix. Ainsi soit-il. Frères et sœurs, il est midi. L'enjusseigneur porte l'annonce à Marie.